Bien sûr, au nom de Civitas, j'invite aussi tous les spectateurs de ce jour, tous ceux qui regarderont cette vidéo, à apporter leur soutien au Docteur d'Or. Vous savez, le formidable et courageux travail persévérant qu'il mène contre les organisateurs de l'avortement. Le Docteur d'Or organise de façon régulière des chapelets pour la vie et nous avons tous été informés de la violence avec laquelle les nervis de l'extrême gauche ont voulu empêcher quelques catholiques de tout simplement prier pour la vie contre le massacre de tant d'enfants innocents. Et bien, là encore, cela démontre cette christianophobie ambiante. Il est absolument inadmissible que quelques chrétiens, souvent des personnes âgées d'ailleurs, quelques catholiques qui simplement veulent mener une action de prière soit l'objet d'une agression à la fois verbale et physique de nervis gauchistes. Parce que ce sont des voyous, des voyous d'extrême gauche qui osent s'en prendre à des personnes âgées qui ont pour eux le simple tort de prier contre l'avortement. Et bien cela, cela aussi, cela doit connaître une fin. Et j'invite tous ceux qui regarderont cette vidéo à apporter leur soutien de présence aux rendez-vous fixés par le Docteur d'Or. J'ai ici le tract que SOS Tout-Pti diffuse en ce moment, des rendez-vous qui sont notamment fixés pour le 15 octobre, le 10 décembre, devant l'hôpital Ténon au métro Gambetta. Et bien, notamment, je m'adresse aux jeunes garçons qui regarderont cette vidéo, aux jeunes hommes. On ne peut pas abandonner le Docteur d'Or et les personnes souvent âgées qui l'accompagnent. On ne peut pas abandonner ces catholiques comme des chrétiens qu'on livrerait au Lyon dans la haine. Il y a, je le sais, quantité de bons garçons qui peuvent apporter leur soutien au Docteur d'Or et de ce fait, par leur présence, empêcher que des nervis d'extrême-gauche puissent continuer à agir en toute impunité.